Bonjour et bienvenue à Open World Forum édition 2014. Ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Baudracco, qui est fondateur et président de la société Blue Mind. Donc, Pierre Baudracco, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots qui est Blue Mind ? Parce que tout le monde ne connaît peut-être pas cette société. Bonjour. Oui, tout à fait. Donc, Blue Mind, c'est un éditeur français de solutions de messagerie collaborative open source produit lancé fin 2012 et qui aujourd'hui connaît un vrai succès puisqu'on est vu comme parmi les pépites françaises. On vient d'être choisi par de très nombreuses collectivités, clients privés, même administration. Et donc, on a plutôt le vent en poupe. On a une croissance de 100% pour le moment sur 2014. Alors, ça paraît peut-être un peu étonnant de se dire en 2012, on va développer une messagerie parce qu'il y a pléthore de produits sur le marché. Finalement, pourquoi une entreprise va se fatiguer à acheter une solution comme la vôtre alors qu'il y a tout un tas de choses qui existent depuis un certain temps ? Je ne citerai pas les noms. Donc, en gros, quels sont les avantages de la solution que vous proposez ? Alors, effectivement, c'est une question qu'on nous a beaucoup posée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la messagerie, c'est un sujet qui intéresse toutes les entreprises et collectivités. Tout le monde a une messagerie. Donc, c'est un point clé. C'est l'application la plus utilisée en entreprise globalement. Et il n'y a pas une solution qui convient à tout le monde. Donc, il y a des offres SaaS, des acteurs majeurs qu'on connaît, mais il y a beaucoup d'inconvénients aussi sur certaines offres. Des aspects sécurité, on en a beaucoup entendu parler, mais pas que. D'autonomie, d'indépendance, de réversibilité des données. Donc, il y a tout un tas de facteurs qui font qu'une bonne partie ne veulent pas encore externaliser, en tout cas hors de France, leurs données. Il y a des aspects indépendance, autonomie, évolutivité, produits open source, maîtriser le produit que vous avez. Quand vous allez, par exemple, chez Google, ce n'est pas vous qui décidez des évolutions. Nous, nos clients, concrètement, quand ils prennent Blue Mind, ce n'est pas parce qu'il y a des mises à jour de Blue Mind qui vont les appliquer forcément. Parce que changer un outil, ça veut dire des formations, ça veut dire s'inscrire dans la feuille de route de la collectivité du client. Est-ce que je veux former mes gens maintenant? Est-ce que je veux faire un changement maintenant? Etc. Donc, le côté maîtrise de sa solution est quand même très important, avec y compris le côté intégration dans le système global de l'entreprise ou de la collectivité. Donc, la solution Blue Mind, puisque c'est le nom du produit et de la société que vous proposez, est une solution, comme on dit, on-premise, c'est-à-dire qu'on installe sur ses serveurs. En fait, les deux, c'est-à-dire que nous, on éditeur, nous, on écrit un produit. Et ce sont des partenaires à nous qui vont soit l'intégrer chez des clients on-premise ou soit proposer des offres SaaS à partir de ce produit. Et on a lancé l'offre partenaire il y a un petit peu moins d'un an. Et aujourd'hui, on a 25 partenaires certifiés, des players open source, les principaux intégrateurs open source français typiquement ou européens, mais aussi des intégrateurs classiques parce qu'aujourd'hui, il faut voir que les intégrateurs classiques intégrés, par exemple, du Microsoft Exchange, aujourd'hui, Microsoft pousse de plus en plus à aller vers Office 365. Et du coup, ces intégrateurs perdent de plus en plus le contrôle du client. Ils deviennent, je pousse une lettre ou une commande vers Microsoft, point. Et alors que c'est des gens qui ont envie de fournir un service global au client avec une maîtrise. D'accord. Donc, en gros, vous êtes en train de dire que finalement, il y a intérêt à avoir en fonction des besoins, soit des solutions qu'on installe sur ses propres serveurs, soit des solutions SaaS. Les deux ont la raison d'exister. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer quelques clients représentatifs à la fois dans le secteur public, parce qu'on sait que le secteur public est un soutien au logiciel libre, mais aussi dans le secteur privé ? Tout à fait. Donc, dans le secteur public, je pourrais citer un de nos premiers clients, je dirais, historiques, qui est la mairie de Saint-Ouen, qui a choisi Blue Mind pour ses 1500 agents très tôt, dès 2012. Ils ont migré vers Blue Mind à partir de Lotus Domino. Et leur principaux critères de choix, c'était la simplicité. Voilà. On veut que les agents arrivent à prendre en main l'outil sans faire de révolution, qu'ils arrivent à aller de plus en plus vers le collaboratif et gérer des salles, des agendas, par exemple. Il y avait aussi un critère de coût. Il ne faut pas le cacher. On a une solution qui est très avantageuse en termes économiques. C'est pour ça qu'on est aussi choisi par beaucoup de collectivités. On est au marché UGAP, ce qui en plus simplifie un accès au logiciel. Donc, il n'y a pas besoin de passer par des appels d'offres nécessairement. Il y a eu un appel d'offres via l'UGAP et aujourd'hui, on est au catalogue, la souscription au logiciel pour avoir les mises à jour automatiquement, et y compris les prestations de mise en œuvre. D'accord. Et alors, dans le secteur privé ? Dans le secteur privé, je pourrais par exemple citer soit le groupe Jardel, le fameux transporteur, soit les Gélatines Vezart. Les Gélatines Vezart, c'est un bon exemple parce que c'est une société de entre 250 et 300 personnes qui est internationale. Donc, le siège est à Castres, dans le Tarn, avec des usines en Slovénie, au Canada, en Espagne. Et donc, ce qui leur a plu dans BlueMind, il y a le côté évolutivité, puisque eux, dans le collaboratif, c'était un petit peu flou. Donc, ils voulaient choisir, mais ils avaient peur. Si on choisit telle solution, est-ce qu'on se ferme la porte par rapport à telle fonctionnalité ? Non. Comme dans BlueMind, les évolutions sont comprises, quand on sort par exemple un message instantané, tous les gens qui ont la souscription BlueMind peuvent l'avoir. Et donc, ça ouvre cette porte, plus le coût et plus l'aspect international, puisque Vezart nous ont aidé à traduire l'outil, par exemple, en Slovène. Voilà. D'accord. C'était possible avec un acteur de notre taille. Justement, j'allais vous poser la question. Est-ce que vous avez réussi à créer une communauté autour de votre produit ? Tout à fait. Parce que ça, c'est très important dans le domaine du monde. Tout à fait. D'ailleurs, je donne une conférence demain sur l'enjeu de l'écosystème et quelle est la valeur de l'open source pour un écosystème. On a créé une communauté, on lance un club utilisateur, on a fait une place de marché avec des contributions, des acteurs qui mettent des plugins, qui enrichissent le produit puisque notre produit est très extensible. On a des outils collaboratifs comme Forum ou autre avec plus de 500 inscrits. Et aujourd'hui, ça vit même sans nous. Et donc, on a une vraie communauté de partenaires, de contributeurs, d'utilisateurs. Et donc, c'est notre enjeu de créer tout cet écosystème. Ok, très bien. Ça vit sans vous, mais je pense que cette communauté a besoin de vous néanmoins. Bien sûr. C'est-à-dire que même si on ne répond pas, il y a des questions, il y a des réponses, il y a des plugins, il y a des contributions. Très bien. Écoutez, Pierre Baudracot, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada